Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons nous attaquer au prochain spin-off de la saga Star Wars qui sortira dans quelques mois. Je vais donc tenter de vous apporter quelques infos sur la jeunesse de Han Solo, du moins celle qu'il a connue dans l'univers étendu légende, et qu'il va sans dire que certains de ses éléments seront réutilisés, alors oui certainement pas de la même façon, mais bon quand même certains passages de la bande-annonce semblent quand même aller dans ce sens là. Nous allons donc pouvoir commencer en parlant de son éducation, car je pense que le film commencera un peu de la même manière que Rogue One avec un Han Solo jeune, qui sera probablement un orphelin, ce qui lui permettra donc aisément de trouver ce nom de Solo. Je pense également que le personnage interprété par Woody Harrelson, qui est censé être son mentor, pourrait regrouper différents personnages de l'univers étendu. En effet dans la trilogie Han Solo, différentes personnalités sont venues en aide aux jeunes contrebandiers pour lui montrer la voie à suivre. Tout d'abord Garris Shrike, qui lui a entre autres appris comment devenir le parfait petit pickpocket, et également comment encaisser les coups, car Dieu sait qu'il en a pris dans la gueule le petit Solo. J'aimerais bien également vous parler d'un vieux contrebandier un peu moins connu, qui était simplement appelé Roa, qui a appris quelques petits trucs à Han Solo sur le pilotage, et c'est notamment lui qui lui a offert ses gants que l'on voit dans l'épisode 4 pour éviter de glisser sur les commandes dans des situations à risque. Je pense également qu'il ne serait pas étonnant que le plus célèbre des contrebandiers n'ait pas droit à une petite amourette dans ce film, pourquoi pas même avec Kira, qui a un nom qui se rapproche quand même pas mal de celui d'une femme, avec laquelle Han Solo a failli se marier, je vous parle de Bria, une esclave que Han a sauvé lors de l'un de ses petits boulots, et en plus on sait dans les comics officiels que Yann s'est déjà marié, bon c'était pas vraiment officiel, mais c'était juste une combine. Mais bon Han Solo et les femmes c'est quand même une longue histoire. En plus dans la bande annonce, Kira dit à Han qu'elle seule sait qui il est vraiment, et c'est un peu comme Bria qui dans le roman semble être un peu la seule à comprendre réellement comment fonctionne le contrebandier. On va s'intéresser maintenant à un autre passage de la vie de Han Solo, son passage à l'académie impériale, et je pense qu'une fois encore Han n'y échappera pas, car en effet pour de nombreux personnages, le seul moyen de s'émanciper et de s'échapper de sa planète pour avoir l'opportunité de faire quelque chose de sa vie, c'est malheureusement de faire un passage à l'académie impériale. C'est d'ailleurs ce que Luke veut faire dans l'épisode 4, ce que Wedge a fait dans Rebels, et ce que Biggs, le pote de Luke, avait fait dans l'UE Légende. Ça serait donc pour moi étonnant que Han ne passe pas par cette case dans le film. Cela pourrait même expliquer pourquoi il en sait autant sur les chasseurs Thaï, ou bien alors qu'il sache que les croiseurs impériaux larguent leurs déchets avant de passer en hyperespace. Puis bon, maintenant la bande annonce nous dit bien que Han s'est fait renvoyer de l'académie, ce qui était également le cas dans l'univers étendu, où Han se faisait renvoyer après avoir sauvé le plus célèbre des Wookie, Chewbacca. Et vu que Kessel est une planète qui sera présente dans le film, il y a de fortes chances que ce soit là, que l'on y retrouve le Wookie, où ce dernier se ferait donc sauver, et déclarerait donc une dette de vie envers le contrebandier. Je pense également que ce spin-off est l'occasion parfaite pour qu'on ait droit à un caméo du chasseur de prime préféré des fans de la saga, en la personne de Boba Fett, qui pourrait donc dans cette histoire, faire de Han Solo son ennemi juré. Ce qui expliquerait donc l'intérêt du chasseur de prime dans la traque de Han Solo dans l'épisode 5, L'Empire Contre-Attaque. Nous savons également que ce film présentera la rencontre entre Han et Landou Calrissian. Dans l'UE, Landou découvrait qui était Han Solo après l'avoir sauvé des griffes du chasseur de prime Boba Fett. Par la suite, Landou apprend à piloter grâce à Han et à Chewbacca, puis Solo gagne le célèbre Foco Millennium, appartenant alors à Calrissian, dans une partie de sa bague ayant lieu dans la Cité des Nuages. Bon, je ne pense pas que tout ça se passera exactement comme ça dans le film, mais j'ai quand même quelques petites idées. Par exemple, le personnage joué par Woody Harrelson semble être le leader de ce groupe qui doit certainement avoir une mission de contrebande à effectuer. Le Faucon ayant l'air assez classe, je pense qu'il appartient à ce moment-là à Landou, vu qu'il s'habille toujours de manière assez chic. D'ailleurs, on retrouve dans la bande-annonce un droïde pilote aux côtés de Landou, ce qui était également le cas dans l'univers légende, où à ses débuts, Landou se faisait accompagner par un petit droïde. Et d'ailleurs, je pense que la scène finale du trailer se passe dans une zone qu'on appelait la mâchoire dans l'univers étendu, et qui était un endroit extrêmement dangereux pour tous les pilotes, car on y trouvait notamment de très nombreux trous noirs. Bon, par contre, il me semble pas avoir entendu parler de pieuvres géantes, mais bon, après tout, pourquoi pas ? Et puis je pense que ça pourrait être ici que nous pourrions entendre parler du record réalisé par Han Solo dans la passe de Kessel. Il n'est pas non plus à exclure que Jabba le Hut ait droit à son caméo dans le film, car dans l'épisode 4, Han a besoin de se faire de l'argent rapidement pour rembourser une dette à Jabba, qui commence d'ailleurs déjà à lui envoyer des chasseurs de primes sur la gueule pour lui mettre des petits coups de pression. Ce qui me mène à penser, bon, par contre, ça serait un peu surprenant, mais le film pourrait s'arrêter un peu à la même manière que Rogue One, juste avant l'épisode 4, dans la cantina de Mosesley, où Chewbacca pourrait venir chercher Han, pour l'informer que deux personnes, dont un jeune fermier et un vieil homme, cherchent à se faire transporter jusqu'à sur Aldorand. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres vidéos du même style suivront certainement, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous aussi vous avez des théories concernant le déroulement du film. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un like, et sur ce, moi je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501